C'est la fille de Morgane qui me l'a racontée, c'est ainsi qu'une d'acquis, son île douaissant. Odette de Puy-Gaudot disait « La mer, c'est le domaine des hommes, celui des femmes c'est l'île. Celle qui fut un temps marin-pêcheur nous parle avec chaleur des femmes douaissants. Celle qui découpe les glaides, récolte le goémon, laboure, sème pendant que leurs compagnons naviguent. Je les voyais jeunes et vieilles se pencher vers les blés et les couper à ras de terre avec une faucille antique, racontait déjà le journaliste Claude Anné en 1907. Le monde maritime est empli de figures masculines. Mais les femmes y sont pourtant omniprésentes. Et parmi ces femmes se détache la figure de rose errée, une oissantine aux yeux à la surprenante clarté bleue. Dans un visage bruni par le hall. Voici donc son histoire. Dans la nuit du 2 novembre 1903, le Vesper, Un cargo de 100 mètres de long, remonté de haut rang, dans les parages douaissants. On scrute le brouillard épais qui cache une mer emplie d'écueils. Hélas, à 3h30, le navire vient se briser sur les rochers de la pointe du Perne. La situation du bateau était désespérée, nous dit Savignon. L'équipage mit deux chaloupes à la mer. Une de ses embarcations, drossée par le courant, allait infailliblement se perdre sur les récifs. Rose et Ré étaient sur la grève. Elle ne dormait pas cette nuit-là. On lui lança un bout qu'elle s'efforça d'attraper. Elle avança, se soutenant des mains, insensible au froid. Ses jupes flottèrent un instant comme une cloche, s'enfoncèrent et soudain, perdant pied dans un trou, elle disparut. Pourtant, elle ne lâcha pas prise. À la force des poignets, elle remonta à la surface, progressant de quelques mètres vers la barque, disparue, avança encore. La chaloupe était à une soixantaine de brasse. « Enfin, » dit-elle plus tard, « ils m'ont crochet avec la gaffe et ils m'ont amené avec eux dans la chaloupe. » Là, elle prend le commandement et elle amène tout son monde à Penaharoc, le port. Et puis elle les laisse là, au café, et donc elle rentre chez elle. Elle fut la cible des médias de l'époque. Rose et Ré fut reçus et décorés à Paris par la Société de sauvetage. Elle fut honorée également à Londres, à Marseille. Son nom est aujourd'hui porté par un navire de transport de passagers, le Rose et Ré. C'est une vedette, un navire féminin donc, ce qui est rare en France. Et une vedette de surcroît, ce qui est encore mieux pour la mémoire de Rose et Ré. Petite histoire dans l'histoire, le Vesper a coulé, mais le vin, lui, l'énorme cargaison de vin du Vesper, ou 3500 tonnes, s'est échoué sur l'île. L'armateur a fait appel à l'armée et à la gendarmerie pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé de sa cargaison. Mais les îliens ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. Après, c'est vrai, dit un habitant de l'île, on pouvait courir d'un bout à l'autre des grèves en marchant sur les fûts dont ils étaient nombreux. Ah oui, on a pillé, on s'est saoulé, on a jeté les gendarmes à l'eau, on s'est battu contre la troupe. Que voulez-vous ? Le vin était tiré, on l'a bu. C'est mon île, c'est mon île. C'est mon île, c'est mon île.